Dans un écosystème donné, quelles sont les différentes formes possibles d'interdépendance entre les êtres vivants ? Ces relations sont extraordinairement variées. Les individus vivants sont très divers, il y a des carnivores et des herbivores, et donc il y aura des mangeurs et des mangés. Donc il peut y avoir ce qu'on appelle un premier type de relation qui sont les relations trophiques. Le long d'une chaîne alimentaire, il y a des organismes qui vont produire une masse biologique qui sera consommée par d'autres organismes, qui seront eux-mêmes consommés par des prédateurs, et ainsi de suite. Mais il y a bien d'autres types de relations possibles. Par exemple, certains organismes vont vivre en parasites d'autres organismes, parasites internes ou parasites externes, ce qui n'est pas très sympathique. D'autres organismes, au contraire, peuvent former entre eux des associations à bénéfices mutuels. C'est ce qu'on appelle des symbioses. Et l'exemple dans le monde végétal le plus évident est probablement celui des lichens, où des algues et des champignons s'associent de manière spécifique pour constituer une association. Le lichen, qui a des performances biologiques tout à fait extraordinaires, puisqu'ils peuvent coloniser des milieux que ni l'algue ni le champignon, séparément, ne seraient capables de coloniser. De l'hippopotame au hérongoliate et du reptile à l'antilope, la faune africaine cohabite, se complète ou se déchire. Pourtant, il n'y a pas de compétition, mais plutôt le développement d'une réelle spécialisation. Chacun a son rôle à jouer, chacun a sa place à tenir. Les déserts, les forêts et les eaux sont le théâtre d'une lutte continuelle pour la vie. Dans ce milieu, les différentes espèces ne cohabitent pas sans règles, mais forment des associations équilibrées. Chaque être constitue un des rouages d'un mécanisme extraordinaire et s'intègre dans un réseau subtil. L'hippopotame, dans sa lourde démarche, remue la vase et libère des produits nutritifs dont bénéficient les autres habitués de la rivière. Ces excréments dispersés dans l'eau servent d'engrais pour le plus grand bénéfice des mollusques et finalement des oiseaux aquatiques. ... ... ... ... C'est parti. C'est parti. Pour sa corne constituée de kératine, aux vertus prétendument aphrodisiaques, le grand pachyderme, à cause de quelques marchands d'illusions, disparaîtra bientôt de la scène africaine. Avec une naissance tous les quatre ans, la fécondité des femelles ne peut compenser le braconnage. La présence du rhino est pourtant indispensable dans l'immense puzzle de la nature, car loin de se livrer à une compétition, chaque espèce exploite une catégorie de nourriture différente. Certains herbivores, comme le cob à croissant, peuvent, contrairement à d'autres, manger les herbes les plus dures. Le guib arnaché marque une préférence pour les milieux riches et humides, alors que l'oryx se contente des quelques rares herbes sèches du désert, dont il retire l'essentiel de ses besoins alimentaires. Plus spectaculaire est le schéma vertical de l'alimentation. À la cime des arbres, c'est le singe vervet qui fourrage. Quelques mètres plus bas, à six mètres du sol, la girafe réticulée se nourrit des feuilles. Elle a également l'étonnante faculté de brouter les redoutables épines des acacias, qui constituent l'un de ses aliments de base. Un étage en dessous, le gérinuc arrache les végétaux en se dressant sur ses pattes postérieures. La gazelle de Thomson est une habituée du pâturage de la prairie ouverte, tandis que le minuscule Dic-Dic préfère les pousses à l'abri des broussailles. C'est une exploitation sans compétition, dans la mesure où chaque espèce n'est pas attirée par les mêmes ressources alimentaires et qu'elle les utilise sans jamais les épuiser. Cette utilisation rationnelle n'est pas le fait des troupeaux domestiques, qui arrachent sans distinction tous les végétaux et préparent le désert. Ce n'est qu'après douze années d'expédition régulière que nous avons enfin rencontré le Cerval. Il est le prédateur habituel de beaucoup de petits animaux. Ses larges oreilles possèdent une telle acuité auditive qu'il perçoit les sons les plus infimes produits par ses proies. Pour cette raison, celles-ci ne s'aperçoivent souvent que trop tard de sa présence. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ces animaux maintiennent la cohésion au sein du groupe par diverses activités rituelles. Et le fait de se lécher mutuellement la face n'est pas uniquement une pratique hygiénique, mais un acte destiné à maintenir de bonnes relations entre les individus d'un même clan. Le guépard, qui est plus ou moins nomade, ne défend pas son territoire de chasse contre ses semblables. S'il marque soigneusement sa présence par des balises olfactives, c'est dans le seul but d'attirer une femelle pendant le rute. L'arbre qu'il est en train de marquer lui permet de surveiller les alentours pour repérer ses proies. Aucun signe de faiblesse même minime chez les impalas ne lui échappera. Et il choisira toujours l'individu le plus faible. Sous-titrage Société Radio-Canada La proie idéale est maintenant repérée et quand la chasse a lieu, ce n'est pas l'impala le moins éloigné et le plus visible qu'il poursuit, mais l'animal le plus inexpérimenté. Le guépard ne lâche pas sa proie avant qu'elle ne soit achevée, mais notre intrusion a certainement perturbé le félin et faussé son comportement. Sous-titrage Société Radio-Canada Chacun est vulnérable dans cet univers, mais aucune créature n'est attaquée autrement que par nécessité. On vient de voir comment fonctionne un écosystème africain, mais plus généralement, comment les écosystèmes sont-ils dépendants les uns des autres ? Explication. Il y a un emboîtement des écosystèmes qui peut intervenir de manière très claire. C'est celui où l'on choisit comme écosystème, par exemple, une petite mare. Cette mare va constituer un écosystème à elle toute seule. Il y a des organismes qui vivent spécifiquement dans cette mare, qui réinteragissent au niveau de cette mare entre eux. Et puis, il y a aussi des substances qui entrent dans la mare, des animaux qui y entrent, et puis des organismes qui en ressortent. De telle sorte que cette mare, qui forme un petit écosystème à elle toute seule, elle s'emboîte dans un écosystème plus vaste, qui va être l'écosystème du paysage qui va entourer cette mare. Et cet écosystème paysager, en plus de la mare, va contenir, par exemple, des bois, des haies, des champs, des prairies, qui chacun pourront être considérés comme un petit écosystème à soi tout seul, mais qui vont interagir entre eux au niveau d'un écosystème plus vaste et plus complexe. Et on pourra encore dépasser l'échelle du paysage pour envisager des grands types d'écosystèmes qui seront plus ou moins caractéristiques de l'Europe moyenne, pour continuer avec l'exemple que j'ai donné.